Alors avant de parler du traitement local, il est important de comprendre ce qui se passe dans la peau des patients qui ont de l'eczéma atopique. Tout le monde ne fait pas de l'eczéma, il faut un terrain particulier qu'on appelle l'atopie et ce terrain s'exprime au niveau de la peau par un déficit dans la petite encre qui retient le gras de la peau. Il leur manque cette encre et donc le gras de la peau va partir tout seul. Pour comprendre à quoi ça sert le gras de la peau, moi je compare ça à un pot de rillette. Si vous enlevez le gras du pot de rillette, l'eau va s'évaporer et les rillettes vont sécher. C'est exactement ce qui se passe dans la peau des gens qui ont de l'eczéma. Le gras part tout seul, l'eau s'évapore et la surface de la peau va sécher. Ça va faire exactement comme le désert, ça va craqueler. Il y aura des petites fissures par lesquelles vont pouvoir rentrer plein de choses comme la sueur, les allergènes, les acariens, les pollens, la pollution, les savons, les crèmes. Et le fait que ces choses rentrent dans la peau va entraîner les lésions d'eczéma et également éventuellement une allergie. C'est-à-dire qu'on peut devenir allergique qu'à ce qu'il rentre à l'intérieur de la peau. Et donc c'est très important de comprendre ça puisque le traitement va viser à réparer cette anomalie, c'est-à-dire à étanchéifier la peau. Alors le mode d'emploi du traitement de l'eczéma est extrêmement important. Souvent, on a l'impression que ce n'est pas vraiment un traitement parce qu'il s'agit de crème. Mais il est aussi important de suivre un mode d'emploi quand il s'agit de crème que quand on prend des antibiotiques pour une angine ou une chimiothérapie pour un cancer. Donc le mode d'emploi du traitement de l'eczéma, c'est quatre étapes quotidiennes. La première étape, ça va être la toilette. Donc la toilette, elle va viser à enlever toutes les cochonneries qui se sont collées sur la peau, surtout si on a mis de la crème avant, afin de ne pas les faire rentrer à l'intérieur de la peau. Donc on va laver la peau pour enlever ces cochonneries. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est enlever la fine couche de gras qui déjà est fragile. Donc ce qu'on va éviter, c'est l'eau chaude et les savons détergents. C'est pour ça qu'on conseille une douche courte et tiède. Si vous mettez un morceau de beurre sous l'eau chaude, ça fond. C'est vraiment ce qu'on veut éviter dans le cadre de l'eczéma atopique. Donc les douches vont être courtes, avec un savon qu'on appelle surgras, c'est-à-dire qu'ils n'enlèvent pas le gras. Et après, on va faire un essuyage plutôt par tamponnage que par frottement, également pour éviter d'enlever le gras. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'inspection. L'inspection, c'est le principe qu'une grosse plaque d'eczéma, c'est une ancienne petite plaque. Donc si on traite les petites plaques, on n'a jamais de grosses plaques. Et le premier signe d'apparition d'une plaque d'eczéma, c'est la perte de la douceur de la peau. Donc cette étape d'inspection, on va se poser une seule question. Est-ce que la peau est douce ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Et on passe à la troisième étape, qui va être l'application d'un corticoïde local sur toutes les zones qui ne sont pas douces. Et là, on verra ensuite quel mode d'emploi on a sur l'application de la crème. Donc cette troisième étape, c'est l'application d'un dermocorticoïde sur toutes les zones rugueuses ou pas douces. Et ensuite, la quatrième étape, c'est l'application d'une crème hydratante qui va concerner toutes les zones douces ou pas douces qui ont déjà été atteintes par l'eczéma. Donc on traite tous, sauf les zones où il n'y a jamais d'eczéma. Et il faut également éviter les zones qui sont très très abîmées, puisque ça fait mal. Le but de cette crème hydratante, c'est de remplacer le gras qui nous manque quand on a de l'eczéma, afin d'étanchéifier la peau. Ça se met toujours après l'application des dermocorticoïdes. Il faut faire une démonstration de soins. Donc la quantité à appliquer est d'un petit poids pour un dos de main d'adulte. Et on va masser fermement pour que ça pénètre. La crème est intéressante à l'intérieur de la peau, pas à la surface. Voilà, en une visualisation, le patient a à peu près définitivement compris la façon d'appliquer sa crème. Après, on va effectuer des règles de 3 en fonction des surfaces à traiter. Merci. 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 Merci.